Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, poursuit son voyage en Corse sur les thèmes de l'apaisement et de la fermeté de la République. Jacques Cardoz, Bruno Levertout. Comme les autres, les Corses ont droit à la sécurité. C'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur a clôturé sa visite cet après-midi à Bastia. Un coup d'œil au nouvel hôtel de police, avant de saluer une nouvelle fois le travail fourni par les 2300 policiers présents dans l'île. On sent qu'il y a un mieux. On sent qu'on va dans la bonne direction. Et si on va dans la bonne direction, c'est parce que la loi commence à être appliquée. Et je vous en sais gré. Un travail considérable mené par Demetrius Dragacci, patron du SRPJ d'Ajaccio. Découverte de caches d'armes, arrestations d'équipes commando et une quarantaine d'interpellations dans les milieux nationalistes depuis un an. Malgré tout, pour ces enquêteurs, les difficultés demeurent. Ils n'ont pas hésité à le faire remarquer ce matin. Votre discours a le mérite de la clarté. Nous, nous sommes attachés à la transparence. On ne peut pas, comme vous l'avez dit, avoir un dialogue avec nous et les corps constitués et avoir un dialogue avec des gens qui assistent masqués. Avoir une seule ligne de conduite, avec la police comme avec les nationalistes, le ministre s'y est engagé. Pas d'annonce spectaculaire, pas de nouvelle directive, un seul mot d'ordre lors de cette visite. Une application ferme de la loi républicaine. Jean-Pierre Chevènement n'avait pas de raison de modifier une politique qui a déjà contribué à apaiser le climat dans l'île ces derniers mois. Mais le ministre de l'Intérieur entend apporter un plus, une plus grande transparence dans les affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !